En tout cas, l'absence la plus remarquée, c'est celle de Gandhi-Gande, c'est sûr. Vu le statut qu'il a à l'équipe nationale, vu les 3-4 dernières années, c'est peut-être son absence qui sera la plus remarquée. Après, le coach, c'est toujours la même chose. Il doit, il a une liste à faire, c'est toujours difficile. Il a certainement pris certaines décisions, difficiles à prendre aussi, parce qu'il ne faut pas penser que c'est très facile à prendre. C'est pour ça que je dis, être à la place d'un coach, c'est très compliqué. Il a sorti sa liste, il a eu ses critères. Tout ce qu'il faut, je pense à mon sens, tout ce qu'il faut souhaiter, lui souhaiter et souhaiter aux joueurs, c'est que ceux qui ont été retenus, c'est ceux que l'entraîneur considère les plus aptes à représenter l'équipe nationale du Cameroun pour cette compétition. Il faut leur souhaiter bonne chance, beaucoup de courage, surtout au staff technique aussi, qui est là. Je pense que le staff, l'encadrement technique et le staff a beaucoup à jouer aussi, a un rôle beaucoup, très important, je pense. Et j'espère que, en tout cas, l'équipe aura une très bonne cohésion, parce que c'est les différents paramètres qu'il faut pour aborder une compétition comme celle-ci. Il y a les individualités, il y a la force collective, il y a une bonne cohésion du groupe, il y a le vivre ensemble, parce que quand ils partent dans une compétition comme ça, c'est une, deux, trois semaines qu'ils vont vivre ensemble. Donc c'est tout ça que je pense qu'il faudrait réunir pour pouvoir aborder le premier match de la meilleure des façons. Parce que c'est comme dans toute compétition, le match le plus important, c'est le premier match. Parce que si le premier match, vous le négociez bien, après tout peut se passer. Vous avez confiance, oui. Tout à fait. Sinon, quand même, un mot globalement sur cette liste des 26 juifs camerounais. Je vais peut-être rappeler, André Onana, Epassi, Gapan, Castelleto, Ebossé, Fay, Olivier Baïzo, Tolo, Nicolas Nkoulou, Christopher Wo, Tcham, Andoua, 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 Koundé, Malon, Nkouet, Yazambo, Angissa, Nkoum, Nkamaleu, Christian Bassogok, Brian Bomo, Nkoudou, Nsameh, Vincent Obakar, Toko Ekambi, Choupo Moting et Marou Chouaï. Non, je pense que, moi, sincèrement, quand j'entends ces noms, par rapport aux joueurs qu'il y a actuellement, je pense que c'est une liste convenable. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a des joueurs comme Bomo, par exemple, comme Tcham, aussi, que j'ai vu dernièrement jouer. Intéressants, qui sont dans la liste. C'est bien, bon, il y a Koudou, aussi, qui est aussi quand même dans la liste. Je pense qu'il y a quand même certains joueurs qui figurent dans la liste, qui sont, à mon sens, compétitifs, si on les a pris, et qui sont intéressants. Donc, on jugera la liste au moment, le moment venu, parce qu'on juge le maçon au pied du mur. Mais je pense qu'avec cette liste-là, de toutes les façons, les Lyons et les Saint-Dortables, qu'ils ont été appelés, iront en tout cas défendre, j'espère, de la plus bonne façon, l'équipe nationale.